bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui une vidéo pour vous présenter comment enregistrer en fait vos cinématiques avec unity alors pour ceux qui utilisent ciné machine et autres ça va être très intéressant c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois et je tenais à vous présenter une asset qui va d'ailleurs prochainement est incorporé dans unity 2018 alors cet asset est développé par unity elle s'appelle recorder unity recorder qui est en version actuellement et vous allez pouvoir par la suite la trouver intégré directement dans unity pour le moment c'est pas encore le cas ça travaille encore à quelques corrections et quelques intégrations mais vous pouvez retrouver cet asset dans l'asset store et elle est évidemment complètement gratuite alors à quoi va servir cet asset tout simplement à enregistrer à faire un export de ce que vous voyez ici au niveau de votre jeu alors pour l'exemple ici j'ai tout simplement animé ma caméra fin mon personnage qui fait une rotation autour de la caméra pour pas que ce soit statique mais encore une fois tout l'intérêt sera surtout pour ceux qui font des cinématiques d'entrée ou autres ou tout simplement ceux qui font de l'animation avec unity des petites cinématiques des petits des petits films bas tout ça va être très intéressant alors une fois que vous avez importé l'asset vous avez ici le menu tools et vous avez recorder vous avez la possibilité ici d'enregistrer des clips d'animation des vidéos et vous avez d'autres possibilités évidemment ce qui va m'intéresser moi c'est les vidéos dans ce cas ci donc je vais mettre ici à côté de l'inspecteur mais on va pouvoir s'intéresser aux propriétés alors les propriétés sont simples je vais pas tous les énumérer elles vont être assez simple à comprendre donc évidemment la catégorie donc animation clip ou vidéo j'aurais pu choisir l'un ou l'autre et modifier ça ici le recorder alors j'ai ici choisi d'utiliser du utj legacy et choisir le format mpeg 4 mais vous pouvez voir vous avez du png pour faire de l'image par image du web m pour pour l'internet vous avez aussi unity movie de l'image séquence mais il est vrai qu'en règle générale vous allez surtout utiliser du mpeg 4 alors ensuite on vous demande ici la collection méthode ça va être les caméras tout simplement vous pouvez faire du sampling ou rendre leur texture alors la source ça va être la caméra active ça peut être la main caméra ou un tag de caméra qu'on va spécifier ensuite ce qui est très intéressant c'est l'output resolution alors ici vous avez tout un panel vous avez du 240p du 480p du 720 du 1080 du 1400 et même du 4k pour moi je suis resté dans le classique ici j'ai pris du 1080p et évidemment tout ça pour ceux qui font de la vidéo ce sera un petit peu ça va parler un peu plus à ceux qu'à ceux qui font du développement de jeu qui n'y connaissent rien en vidéo alors l'aspect ratio bah évidemment une 16 9 16 10e 5 quarts 4 tiers moi c'est du 16 9 évidemment ici ma scène n'est pas réellement 16 9 mais peu importe vous pouvez capturer l'user interface c'est à dire les champs textes qui vont venir dessus vous pouvez flipper faire un flip vertical de l'image évidemment voilà pour ce qui est des possibilités en input en outre poudre ça va être assez simple vous aurez la possibilité ici de choisir le le dossier curante absolue de persistante data etc et là moi j'ai choisi ici de sélectionner mon bureau le film name c'est à dire ça va apporter movie et point l'extension en l'occurrence ici mon mp4 et je peux même ajouter des tags avec l'attel l'heure la date le projet name le nom du projet etc ensuite vous allez avoir d'autres possibilités comme l'encodage alors vbr qui veut dire variable bitrate ou cbr constante bitrate donc là j'ai laissé tout par défaut ce sera un variable bitrate voilà et qui est défini ici comme vous pouvez le voir à un nombre bien défini le framerate pareil j'ai constante j'y modifie pas cela c'est vraiment on rentre dans un petit peu la vidéo et des caractéristiques de vidéo au niveau des codecs donc pour enregistrer bas tout simplement va lancer ici start recording on va patienter vous pouvez voir que ma scène se lance automatiquement et là j'ai des frames qui sont capturés et on a évidemment on va voir exactement ce qui se passe à l'écran alors tout l'intérêt sera évidemment ici c'est pas très intéressant de filmer mon petit lapin qui danse mais tout l'intérêt sera évidemment pour ceux qui font des cinématiques ou des films c'est une question qui m'a déjà été posée et faut savoir que c'est une à cette gratuite développé par une éthique qui va être intégré dans les prochaines versions d'une team alors maintenant que j'ai enregistré bien évidemment je vais retrouver ce fichier vidéo sur mon bureau j'ai plus qu'à l'exécuter voilà donc on peut retrouver ici le fichier movies sur mon bureau j'ai plus qu'à l'exécuter pour voir ce qui se passe donc c'est parti et là on peut observer ma séquence qui a bien été capturé avec mon lapin ici qui danse et on peut voir que c'est très simple d'utilisation donc cette séquence évidemment ne fait que quelques secondes mais tout l'intérêt va être de l'utiliser dans des cinématiques que vous aurez construite ou ou bien même faire des captures de votre jeu ça peut être aussi assez intéressant en tout cas je tenais à vous le présenter parce que ce 7 à 7 qui est encore une fois disponible gratuitement sur l'asset store va être intégré très prochainement dans les nouvelles versions d'uniti et au passage son interface sera remanié pour être un peu plus joli qu'aujourd'hui bon évidemment rien ne change fondamentalement mais en tout cas ça va vraiment être intégré et c'est vrai que c'est quelque chose qui moi en tout cas m'a été demandé plusieurs fois comment capturer pour ceux qui font des jolies cinématiques encore une fois avec des outils comme cinémachine et ben ça c'est vraiment ça va être vraiment très intéressant à noter à moi je suis passé à côté de quelque chose que je n'ai pas vu de capture audio possible voilà alors sans aussi jeu là j'ai fait une capture vidéo pour la démo mais vous pouvez aussi capturer des clips d'animation c'est un peu différent mais en tout cas vous pouvez voir que tout ça fonctionne vraiment très bien et peut être quelque chose de vraiment utile pour ceux qui souhaitent capturer encore une fois leur cinématique voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo